Vous en avez marre des couteaux chinois ? Vous voulez changer un peu d'horizon, de perspective, de cuisine ? Vous voulez passer des rouleaux de printemps aux épis de maïs grillés ? Ne partez pas, j'ai les couteaux qu'il vous faut. C'est sympa, c'est beau, c'est new, c'est new nice. Bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Et désolé pour la voix, j'ai la voix complètement cassée. Je me suis un petit peu trop lâché au stade, du coup j'ai plus de voix du tout. Mais bon, c'est pas grave, il m'en reste quand même un petit peu pour faire cette vidéo. Allez, aujourd'hui je vous présente le Coom Panther, un petit couteau EDC et son cousin en version utilitaire. D'une très jeune marque américaine qui malheureusement pour le moment fait fabriquer ses couteaux. Je vous le donne en mille, en Chine, ta-da ! Allez, comme d'hab, je commence par les spécifications. Il fait une longueur fermée de 10,3 cm. Longueur ouverte, 17,3 cm. Longueur de lame, 7,5 cm. Longueur de tranchant, 7 cm. Hauteur de lame, 21 mm. Épaisseur de lame, 3 mm. Longueur du manche, 10 cm. Épaisseur du manche, 12 mm. La lame est en acier D2 à 58,61 HRC. De forme drop point avec émouture creuse. Et finition satin. Les plaquettes de manche sont en G10. L'ouverture se fait par Thumb Studs. Et Front Flipper. Et le verrouillage est un liner lock. Décidément, je suis toujours aussi doué avec ces putains de Front Flipper, moi. Et le verrouillage est un liner lock. Les rondelles sont des roulements à billes. Le clip de poche est réversible en position tip-up. Et son poids est de 94 grammes. Son cousin utilitaire a les mêmes dimensions. Et il est légèrement plus léger. Il fait 90 grammes. Et la grosse différence, c'est qu'il utilise des lames de cutter standard. De forme trapèze. Qu'on trouve partout dans le commerce. Comme par exemple, à 4,10 euros sur Amazon. Alors, comme je le disais en intro, New Knives est une jeune société américaine qui se lance dans l'univers du couteau. Et pour l'instant, ils n'ont qu'un seul modèle, comme celui-ci. Mais disponible en plusieurs coloris. Et pour l'instant, ils font fabriquer en Chine. Et très honnêtement, c'est vraiment pas cher du tout. Le couteau est à 38 euros sur leur site. Et l'utilitaire est à 33 euros. C'est carrément pas cher. Et alors, oui, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais c'est normal, c'est du D2. Et c'est fabriqué en Chine. Et là, je vous réponds du tac au tac. Oui, sauf que le D2, c'est pas un acier bas de gamme. C'est même pas un acier d'entrée de gamme. Et les prix des couteaux chinois ont sacrément augmenté. Donc, on peut vraiment dire que c'est pas cher du tout. D'autant que les finitions sont carrément excellentes. Bon, pas de surprise. Pour l'instant, ce couteau ne révolutionne pas le genre. C'est une construction ouverte. Tout ce qu'il y a de plus courant. Tout est bien ajusté, bien assemblé. La lame est bien centrée. Il n'y a aucun jeu nulle part. Les liners en acier inox sont bien ajourés pour gagner du poids. Les plaquettes en G10 sont bien grippantes. Elles sont un peu en retrait des liners. A l'arrière, on a un trou pour passer une dragonne. Mais si on le trouve mal placé, on pourra toujours utiliser l'entretoise à l'extrémité du manche. Le clip de poche est réversible et facilement démontable. Il est juste fixé par une seule vis, Torx numéro 6. D'ailleurs, toutes les vis sont des Torx numéro 6. À part la vis de pivot qui est du 8. Rien de très surprenant. C'est une taille de visserie qu'on trouve sur quasiment tous les couteaux pliants. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas équipé pour vos couteaux, je vous conseille de prendre le O-Pride de chez O-Knife que j'avais montré dans la dernière vidéo qui est extrêmement pratique avec ses différents embouts. Vous trouverez un lien en description. Et le gros avantage du clip de poche, comme vous pouvez le remarquer, c'est qu'il offre un port super profond dans la poche. Un vrai deep carry pocket clip, comme on dit en langage branché youtubien. Et comme on peut le voir, le clip n'est pas fixé sur la plaquette, mais dessous, ce qui évite les emplacements vides assez disgracieux sur les plaquettes opposées. Alors, au niveau du look de ce couteau, oui, je sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est facile, c'est copié sur le Civivi Elementum. Et là, je vous réponds du tac au tac. Oui, effectivement, ça y ressemble un peu. Vous avez vu ce tac au tac. Surtout au niveau des dimensions. Mais bon, si je vous les mets l'un à côté de l'autre, on voit quand même que c'est bien différent. Déjà, la lame est bien plus large et le manche est plus arrondi. Mais bon, c'est vrai que quand on voit la lame avec les moutures creuses, le cul du manche arrondi et les liners dépassant des plaquettes, ça rappelle quand même bien le Elementum. Mais la ressemblance s'arrête là. Et au passage, j'en profite pour vous faire une comparaison de taille et de style avec le Benchmade Bugout, que tout le monde connaît, le Civivi Elementum 2, que tout le monde connaît aussi, et leur style Sacra Tac. Alors, je trouve que cette lame a une très belle allure avec son émouture creuse qui remonte au 2 tiers. Par contre, je trouve aussi que c'est un peu dommage d'avoir encore mis un finger shawl qui prend encore de la longueur de tranchant. Bon, je veux bien que ce couteau soit dessiné et conçu par des Américains, mais là, je reste perplexe sur l'intérêt d'un finger shawl sur une lame de 7 cm. Franchement, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Mais bon, ceci dit, cette lame est quand même assez jolie, même avec ce finger shawl. J'aime beaucoup la pointe tombante avec un faux contre-tranchant. Il y a un vrai travail de polissage sur toute la lame. Tous les angles qui composent les moutures ont été arrondis. Ça donne un effet super sympa au toucher. Je ne suis pas un spécialiste en fabrication des lames, mais je sais au moins reconnaître le travail effectué. Là, pour adoucir tous les angles comme ça, ça demande quand même pas mal de boulot. Et l'effet est très joli. Sur le dos de lame, on a un peu de jimping. Il est assez en arrière et pas vraiment efficace. Sa fonction principale sera surtout de faciliter l'utilisation du front flipper. Personnellement, j'en aurais rajouté un petit peu plus vers le milieu de l'âme pour pouvoir poser le pouce. Les thumb studs sont bien placés. Ils tombent naturellement sous le pouce. Je les trouve très agréables parce qu'ils sont complètement arrondis. Alors qu'en général, souvent, ils ont des angles plus aigus pour mieux accrocher le pouce. Mais là, tout se passe bien. Ils sont très faciles à actionner, d'autant que la détente est bien réglée. Et je dis tant mieux parce que comme à l'accoutumée, je ne suis pas du tout à l'aise avec le front flipper. J'ai un peu de mal à m'en servir. Surtout celui-ci, ce n'est pas la forme qui me convient le mieux. Je le trouve un peu court. Mais le problème vient surtout de mes pouces qui ne sont pas assez longs et pas assez souples non plus. Donc les thumb studs, pour moi, sont plutôt parfaits. Et ça tombe bien parce que c'est mon système favori. Par contre, l'avantage de ce genre de front flipper, c'est que quand le couteau est fermé, on peut l'utiliser comme brise-vitre ou pète-dents en utilisant la partie qui dépasse. Je n'ai pas essayé, mais bon, ça doit bien marcher. Dans l'ensemble, la manipulation de ce Coom Panter est très agréable. On retrouve sur ce couteau la qualité qu'on a l'habitude de trouver maintenant chez toutes les marques chinoises. Le système est super fluide. Les roulements à billes font bien leur boulot. Le liner lock vient bien se placer sur la lame. Il est facile à attraper. Il n'est pas trop fin ni trop souple. Et je trouve ça très bien parce que dans l'ensemble, ce couteau est un vrai EDC très facile à utiliser et surtout très facile à porter avec son clip bien profond. Sérieusement, à part le Fingershell qui me saoule un peu, je trouve que ce petit couteau est très bien pensé et très fonctionnel. Son émouture creuse lui donne une finesse de coupe phénoménale. Ceux qui ont des 6 8e Elementum sauront de quoi je parle. Et dans le cas de celui-ci, on a une émouture très fine, mais qui s'épaissit assez vite. Donc on a un tranchant rasoir, mais pas fragile. On pourra facilement se tailler des morceaux de bois dur, chose que j'hésiterai à faire avec un Elementum, par exemple, qui a une émouture beaucoup plus fine. New Knives est une marque qui, a priori, veut se concentrer sur les EDC. Et apparemment, les gens qui la dirigent s'y connaissent plutôt bien. Parce que pour un premier couteau, je le trouve assez réussi. Même si les mauvaises langues diront que c'est un Elementum revisité. Les mauvaises langues, à qui je répondrai, du tac au tac, revisité peut-être, mais amélioré sûrement. Et toc, prends ça dans les dents. En conclusion, je trouve que ce Coompanter est une très bonne affaire, vu son prix très bas. 38 euros à l'heure actuelle, c'est plutôt avantageux. Alors que le moins cher des Civivi est à 60 balles environ. Je trouve ça vraiment pas mal. Voici Rulio. Rulio est amoureux depuis longtemps de la scène Le goût de l'âme. Il trouve que c'est la scène la plus drôle, la plus inventive et la plus honnête. Mais surtout la plus sexy. Et il rêve de rencontrer Le goût de l'âme en personne. Donc il en parle beaucoup autour de lui. En espérant le croiser un jour. C'est devenu une obsession. Il voit Le goût de l'âme partout. Mais heureusement pour se soulager, il peut régulièrement entendre sa belle voix saude et sexy dans ses vidéos. Et ça le comble de bonheur. Dégueulasse. Alors en ce qui concerne le porte-lames, on est sur une même qualité de fabrication que le couteau. Personnellement, je trouve ça intelligent parce que sur cette chaîne et sur d'autres, on parle beaucoup de plein de couteaux et d'acier plus ou moins haut de gamme. Mais ne soyons pas dupes, la majorité des gens n'utilisent ces couteaux que pour niquer le tranchant en coupant leur viande dans leur assiette. Pour ceux qui ont encore les moyens de manger de la viande en tout cas, ou couper un bout de ficelle de temps en temps et s'ouvrir des colis de chez Amazon. Mais les couteaux ne voient que très rarement un morceau de bois. Donc dans ces cas-là, une lame n'a pas toujours une très grande utilité. Surtout si on ne maîtrise pas forcément l'affûtage. Et donc un porte-lames de cutter, ça peut avoir du sens. Dans la grande majorité des usages, on a avec un couteau de poche. Pas besoin de s'emmerder avec des pierres à affûter. On peut retourner les lames de cutter et les changer quand ça ne coupe plus. Pour l'instant, cet utilitaire est un projet Kickstarter. Alors, j'ai expliqué la dernière fois ce dont il s'agit. Kickstarter est un site de financement participatif qui permet à de nombreuses personnes de se faire financer un projet qu'ils ne verraient probablement jamais le jour ailleurs. Beaucoup de couteaux sont nés sur Kickstarter. Et ce modèle utilitaire à l'heure actuelle n'est disponible qu'en précommande sur Kickstarter. Et il me semble que l'opération se finira le 15 octobre. Oui, je sais, je suis un peu à la bourre. Donc si vous êtes intéressé par cet objet coupant, il faudra faire vite. Je vous mets un lien en description. Comme pour le couteau, les finitions sont excellentes. Si vous êtes un bricoleur, un designer, un maquettiste, un ouvreur de carton compulsif chez Ikea, c'est un super outil. Il est vraiment très fonctionnel. Ce n'est pas du tout un gadget. C'est un véritable outil bien pensé qui rendra une multitude de services. Parce que je dois quand même le dire, étant donné que vous me voyez à longueur de vidéo découper des morceaux de carton pour démontrer qu'un couteau s'accoupe, que l'eau s'amouille et que le feu s'abrulle. Mais c'est bien de préciser aussi que les tranchants de couteau n'aiment pas du tout les cartons d'emballage. Et que vos superbes lames satinées ou polies ou mal polies, ça arrive aussi, avec vos tranchants super rasoirs que vous vous êtes fait chier à faire pendant des heures, ne durent pas longtemps quand on découpe des cartons. Même avec des aciers de snobinard. Parce que dans les fibres de carton, il y a des fibres métalliques et des fibres de plastique mélangées pour donner plus de solidité. Et ça, c'est fatal pour les tranchants rasoirs. Donc une lame de cutter, ça a quand même du sens pour vous permettre de garder vos lames intactes. Et ce couteau utilitaire est carrément bien foutu. J'espère que le projet verra le jour parce que je trouve que l'idée est assez bonne. Parce qu'il a tous les ingrédients d'un bon EDC. Roulement à billes, donc grande fluidité, rapidité de mise en service, facilité à refermer et confortable dans la main, sans oublier le clip de poche réversible et toutes les couleurs disponibles. Ça, je trouve que c'est plutôt bien vu. D'ailleurs, c'est tellement bien vu que je viens de voir que si Vivi va sortir un modèle de ce genre. Alors, est-ce un hasard ? J'en sais rien. Le changement de lame se fait facilement avec juste une petite molette et une petite vis à défaire. C'est très bien fabriqué, bien ajusté et comme sur le couteau, il n'y a aucun jeu nulle part. Et petit détail qui a aussi son importance, ces couteaux sont livrés dans une pochette toute simple qu'on pourra enfin utiliser pour plein d'autres choses. Et au moins, celles-ci ne finiront pas à la poubelle. Voilà, ce seront mes conclusions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous intéressait, vous connaissez le geste à faire, mettez le pouce et n'hésitez pas à donner votre avis sur ces deux couteaux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr. Je m'efforce de répondre à tout le monde. En tout cas, on va suivre de très près cette jeune société New Knives parce qu'ils ont l'air d'avoir de bonnes idées. Je vous invite à aller voir leur site. Je vous mettrai les liens en description. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et avec une nouvelle voix toute fraîche et des nouveaux couteaux. Et en attendant, comme d'habitude, restez fluides et restez bien affûtés. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501